et salut à toutes et à tous c'est Akatsuki on se retrouve pour une nouvelle découverte sur la chaîne du cygne noir sur le jeu L-Architecte alors L-Architecte qu'est ce que c'est bien c'est un jeu de gestion de colonies infernales car nous sommes en enfer c'est un temps réel posable c'est à dire qu'on peut mettre la pause il est non compatible à la manette il est en solo les langues il y en a plusieurs dont le français et l'anglais et il est à un prix de 22 euros 99 prix steam c'est important alors pourquoi je dis beaucoup de langues parce que si on va voir les langues ici il y en a quelques unes voilà polonais anglais italien allemand espagnol chinois coréen japonais turc portugais donc j'allais pas toutes les mettre sur la petite image il y en a eu beaucoup trop plusieurs choses à dire sur le jeu la traduction elle est spéciale c'est du franc à cesser le google trad pour beaucoup de choses et il y a quelques trucs qui sont pas traduit mais ça passe on comprend il n'y a pas beaucoup de texte donc vous pouvez comparer ce jeu là à un oni avec ses propres particularités oxygen not included que vous pouvez suivre sur la chaîne également c'est parti faisons tout de suite un jeu libre pour vous montrer trois niveaux de difficultés paradis tourment et enfer on va jouer en tourment tourment c'est on va dire le le normal le niveau normal paradis c'est le niveau voilà 1 et en fer et ben c'est l'enfer justement vos colons meurt très très vite un beau colons on appelle pas ça des colons ici vous remarquez un le petit côté humoristique que vous voyez un alien à droite etc etc vous reconnaissez certains films évidemment alors comment ça se passe et bien exactement comme un oxygen not included un myrthing tout ce que vous voulez tous ces jeux là oh 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 la map dégueulasse alors la map on la choisit pas elle est aléatoire et là elle est un peu dégueulasse quoi euh parce que je suis enfermé et j'aime pas ça bref alors ça à la porte des en fer et bien c'est le centre de votre base on va dire et toutes les dix minutes vous avez un nouveau pêcheur ou un nouveau colomb si vous préférez quatre pêcheurs de base alors pour les pêcheurs on voit qu'ils ont un nom qu'on ne peut pas changer on ne peut pas renommer donc ça déjà premier point négatif du jeu on ne peut pas renommer les pêcheurs colons ce que vous voulez on peut pas les renommer déjà moi ça me touche peut pas les appeler le signe noir par exemple pour les mettre dans un bouillon dans un bouillon de feu c'est un peu dommage je suis triste que alors que voilà allez-y les blagues dans le voilà alors la queue ça sert à quoi eh bien la queue ça sert à savoir ce qu'ils vont faire à la suite voilà c'est les quelques actions qui vont faire à la suite j'aurais pas forcément appelé que mais c'est pas grave comme ça je vous disais que c'est des la traduction littérale le péché donc ça c'est un comment on s'appelle un modificateur du personnage lui par exemple il est paresseux donc il est trop fatigué pour travailler et se reposer ce pêcheur se fatigue deux fois plus vite que les autres donc déjà c'est un peu embêtant mais c'est pas très grave sa petite image avec le petit oeil pour la caméra de suivi les modificateurs qu'il a en ce moment donc ça ce sont des petites voilà voilà qu'est ce que je disais des trucs qui sont pas encore complètement traduit donc ça c'est des voilà c'est des petits des petits modificateurs temporaires plein d'espoir c'est un peu vous savez comme dans rim world quand vous arrivez vous avez un bonifié un modificateur positif ici les compétences du personnage cuisine construire extraire barman c'est tout vous n'avez que quatre compétences dans le jeu pour le moment et la priorité ici c'est pour quand vous avez un bâtiment particulier je vous en parlerai plus tard c'est pour dire toi tu ne fais que construire par exemple vous avez des petites améliorations évidemment quand le personnage construit il s'améliore vous voyez que pas beaucoup de marge d'amélioration il n'y a pas non plus 15 niveaux il y en a trois caractéristiques le froid plus 100% de ressources quand on va le torturer dans du froid je vais vous montrer ça après et après ici vous avez la santé du personnage sa faim sa boisson son repos son caca parce qu'il faut gérer tout ça et sa santé mental quand il est ouvert c'est bien quand il est dans le rouge ça pue voilà donc ça déjà c'est pour la présentation des pêcheurs ici en haut contrôle du temps 1 2 3 et barres d'espace pour la vitesse la population on a quatre pêcheurs en ce moment très important les ressources le métal le gris la saleté la terre le charbon le noir pour le moment ça ça va cristaux bleus et cristaux verts ça sert pour les recherches ici les cristaux bleus ici les cristaux verts alors ce qui est assez marrant c'est que dans l'interface ils mettent les cristaux bleus avant les cristaux verts et vous récoltez d'abord les cristaux verts avant les cristaux bleus bon ça c'est leur choix moi je n'y touche pas souffrance et essence sont deux caractéristiques très très particulières j'en parlerai après la nourriture la boisson et les ingrédients donc quatre niveaux de nourriture plusieurs niveaux d'eau et enfin de boisson et plusieurs ingrédients évidemment les ingrédients servent à faire les boissons et la nourriture voilà jusque là on est très bien c'est parti comment sont donc extraire pour extraire des ressources qu'ils peuvent extraire sur quatre levels c'est à dire que si je mets là et ils peuvent y aller normalement non ils peuvent pas voilà merci à ils peuvent y aller mais que s'il y en a en bas regardez on va on va vous montrer ça tout de suite allez voilà vous voyez bien sur quatre levels et si je mets là on peut pas y aller donc sur quatre levels pour l'extraction c'est important donc là vous voyez que j'ai une croix rouge parce que il ya un cristal au dessus et on peut pas le casser on peut pas encore l'extraire le cristal donc pendant qu'ils font ça les constructions la torture la torture ça sert à avoir de la souffrance la souffrance donc il ya quelques petits instruments de torture faire souffrir les gens c'est très bien et vous voyez qu'ils ont une petite caractéristique là c'est du sang là c'est du feu du sang du feu du froid aucun juste les torturer donc ça c'est vous vous souvenez là quand par exemple elle non faut que je me mette c'est vrai faut que je me mette en sélectionner elle c'est la claustrophobie donc il faut un truc claustrophobie donc la vierge de fer par exemple fait de la claustrophobie et du sang lui par exemple c'est le froid le sang voilà elle si on met dans une ou lui elle si on la met dans une vierge de fer au lieu qu'elle donne quatre de souffrance par exemple elle va donner huit de souffrance voilà par cycle et des cycles et ça fonctionne en seconde dans le jeu ça fonctionne en cycle qui eux fonctionnent en seconde oui bon bref mais c'est comme ça c'est comme ça qu'ils ont décidé de le faire la souffrance donc il faut torturer les colons ils peuvent pas mourir quand vous les torturez si de toute façon ils sont déjà morts et l'essence c'est quand vous tuez un colomb parce que vous pouvez constamment tuer des colons et vous allez perdre des colons c'est le but du jeu c'est de tuer des colons voilà et évidemment vous pouvez les faire revenir les colons pour les faire souffrir encore c'est beau donc vous pouvez tuer vos colons vous allez devoir les tuer parce que c'est le seul moyen d'avoir de l'essence voilà mais vous devez les tuer à la main voilà une petite façon de tuer vos colons infestation vous le faites se faire manger par des cafards l'incinération ils brûlent ils se crèvent les yeux un petit orage ou l'empalement voilà boum voilà pauvres petites hop 107 130 d'essence voilà 130 d'essence j'aurais peut-être pas dû faire ça dès le début mais comme on peut pas perdre entre guillemets voilà donc on a eu de l'essence vous avez vu et l'essence ça sert à construire les bâtiments spéciaux qui sont ici vous voyez la petite ressource violette et il faut de la souffrance alors extracteur c'est pas extracteur d'eau c'est extracteur de cristaux je ne sais pas pourquoi il est noté extracteur d'eau mais c'est extracteur de cristaux voilà ça c'est une erreur de trad qui sert de toute façon vous avez le petit symbole en bas en bas à côté de spécial ça sert à rechercher à extraire les cristaux verts en premier lieu et quand vous l'améliorez les cristaux bleus la pierre de recherche sert à faire des recherches le mur des légendes c'est pour avoir des des pêcheurs spéciaux des grands méchants qui sont plus forts que les autres et vous gagnez plus d'essence si vous les torturez je voulais tuer et vous gagnez plus de tortures si vous les torturez centre déploiement des enfers c'est ce que je vous disais c'est pour spécialiser en construction etc et ça c'est très important le gong c'est pour ramener vos pêcheurs à la vie voilà pour pouvoir les retuer un portail d'invocation c'est pour invoquer des démons mais que ça coûte très cher les démons qui sont ici vous avez des filtres après ça c'est les filtres de démons ça c'est pour les légendes ça c'est un truc pour transformer la souffrance en saleté si jamais vous en avez besoin la chambre forte c'est pour avoir des artefacts et le marché de l'enfer c'est pour faire des échanges un peu particuliers voilà alors on voit qu'ici il ya des des trucs blancs comme ça je ne sais pas ce que ça veut dire peut-être qu'ils vont rajouter du contenu plus tard peut-être peut-être chose très particulière pour faire à manger et les boissons je vais vous montrer vous pouvez pas juste faire une auge pour que les gens y mangent pas marcher vous devez faire ça la ferme à viande vous devez faire le chaudron alors il faut deux fermes à viande pour un chaudron donc vous faire deux fermes à viande pour un chaudron et une auge où est l'auge truc très embêtant dans le jeu donc là vous avez évidemment vos caractéristiques qui descendent chose très très embêtante dans le jeu vous devez vous devez obligatoirement mettre un colon là donc ça c'est une là je fais une une assignation automatique sinon vous pouvez prendre et jeter non normalement il devrait voilà et patricia fera toujours de la viande fera toujours à bouffer elle ne fera plus rien d'autre de sa vie de sa mort sauf quand là il n'y a pas de ressources à pourra faire autre chose parce que en fait vous n'avez pas comme dans oni dans remor et tout vous n'avez pas un personnage qui va aller faire de la bouffe la nourriture si il y en a plus avant dans ses autres jeux à meurting remor le rien toute une ribambelle mais non ils vont faire de la nourriture de temps en temps suivant l'ordre des priorités là non il faut tout le temps quelqu'un en train de faire de la nourriture je me suis fait couiller dans la partie avancée qu'on ira voir tout à l'heure et voilà donc ça c'est important même chose pour l'eau les boissons alors pour faire des boissons et bien comment on fait des boissons en enfer et bien on construit des toilettes on construit un petit recycleur d'eau on n'a plus ce qu'il faut et après un petit seau pour que les gens puissent aller boire oui enfin c'est pas un recycleur d'eau c'est vous prenez le caca vous extrayez l'eau du caca et vous la buvez voilà sans recycler nous sommes en enfer c'est l'enfer ici le gérant des enfers c'est moi je décide comment on boit voilà donc vous boirez votre caca non mais oh allez oui j'en fous ces gens là que maintenant ils veulent faire des bientôt vous allez me faire quoi un syndicat on peut pas déplacer les objets il faut forcément les démolir pour les déplacer mais mais vous récupérez la totalité des ressources quand vous détruisez un bâtiment donc en vrai pas très grave on va et assigner un colon également les dix minutes c'est dix minutes en jeu donc là comme je suis en vitesse 3 c'est dix minutes en vitesse 3 pas dix minutes en vitesse 1 donc c'est plutôt sympathique de la part de nos amis les développeurs toi creuse chose très importante vous avez des décorations pour leur bonheur parce que même si vous êtes en enfer il faut qu'ils aient du bonheur ce plus on de bonheur plus on de santé mentale plus on de santé mentale plus vous aurez d'essence quand vous voulez tuer oui je sais c'est sadique mais c'est donc des petits filtres la lumière par exemple ne pas mettre les objets de torture dans la lumière car la lumière et bien ça les voilà 20% de torture en moins mais ils ont plus un pour la construction et le minage donc attention quand même quand il me dit quoi il a besoin de faire dodo il a besoin de faire dodo oui on n'a pas construit de lit fin de lit de boîte en carton pour leur construire un lit quand on peut leur construire des boîtes en carton c'est l'enfer ici ne l'oubliez jamais plus jamais vous ne dormirez dans un lit le carton c'est bien mieux pour vous si vous avez quand même des lits mais soyons un peu infernaux voilà donc ne pas construire les outils de souffrance dans la lumière car sinon vous allez avoir moins de souffrance et 20% de souffrance en moins c'est 20% de souffrance en plus pour les gens en fait c'est bien faut construire dans la lumière très bien qu'est ce que je voulais dire d'autre on n'a plus trop grand chose pour le moment évidemment des échelles construites en saleté c'est pas pourquoi mais c'est comme ça pour monter ça on a l'habitude des petites notifications qui vous disent voilà il n'y a pas d'extrait il n'y a pas de caca dans mon extracteur à caca mais c'est normal ils ont toujours pas été faire caca vous pouvez y assigner quelqu'un pour aller faire caca le forcer à faire caca enfin ça c'est j'ai pas trop compris en fait j'ai l'impression que c'est le chiotte à stanley alors je sais pas si c'est le chiotte à stanley ou si on force stanley à faire caca non voilà on force stanley à faire caca quand vous avez besoin de ressources vous pouvez les forcer à faire caca oui bon je sais c'est l'enfer je vais vous montrer l'écran des recherches non dans la partie avancée donc voilà pour la base du jeu vous allez faire que ça est ce qu'il y en a eu un autre oui voilà vous avez on a eu un nouveau pêcheur oups les petits raccourcis clavier ici on a eu un nouveau pêcheur ici vous voyez tous les pêcheurs et ceux qui sont morts et c'est stanley notre nouveau pêcheur que fait-il dans sa vie il n'aime pas le froid et il est glouton et la fin de deux fois plus que les autres ça mon kikine vous voyez en petit adam et eve les petits pêcheurs sont habillés en adam et eves bon voilà c'est l'enfer on va passer sur la partie un peu plus avancée pour vous montrer des choses un peu plus intéressantes c'est parti alors voilà qu'est ce que je disais aussi pourquoi c'est aussi du littéral résumé pour résume tout game résumé quitter le menu quitte menu voilà c'est pour ça je dis c'est de la c'est du google trad mais bon mais bon après il n'y a pas grand chose à faire d'autres en termes de de texte voilà donc ici on va être sur une partie un peu plus avancée elle donc ici des instruments de torture évolué vous pouvez les faire évoluer pour que ça rapporte plus de souffrance et plus vite regardez ici toutes les six secondes et là toutes les neuf secondes voilà donc c'est très très bien et vous voyez qu'il ya une petite différence de design aussi sur les objets on les voit évoluer ici c'est pour forcer les gens à être voilà par exemple toi hop tu deviens meilleur en diggin et vous pouvez évidemment tout améliorer un alors pas forcément très utile quand vous mettez vos gens à torturer quand ils ont faim ils iront manger tout seul quand ils auront soif ils iront boire tout seul mais dès qu'ils auront fini retourne se faire torturer parce que vous leur imposez la torture par exemple le mur des légendes donc on nous dit que ça va nous faire apparaître des gens de temps en temps ok donc les légendes émettent diverses auras et possèdent des compétences uniques découvrez les sur leur carte de personnages quand on en aura une si un jour on en a une on pourra voir ça à cette pêcheur le centre des recherches quelques petites recherches sympathiques voilà alors pour le moment j'ai que les alors faire on va leur faire apprendre les lits voilà je n'ai que les recherches vertes parce que je n'ai pas construit ce qu'il faut pour les bleus donc on va upgrade ceci nous faut 15 de métal j'ai plus de métal tiens intéressant allez chercher du métal s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît et ça c'est le gong pour ramener à la vie les gens donc vous allez voir je vais ramener tamar à la vie par exemple et boum ça coûte plus cher 400 voilà coûte plus cher et donc maintenant j'ai huit pêcheurs donc j'ai deux trucs de bouffe et un truc de caca attention je n'ai plus de boisson donc ils vont mourir donc on va reconstruire des toilettes je pense plus de toilettes 1 2 3 4 toilettes il y en a les lits très bien durée du cycle 10 secondes ok un fou de la souffrance tiens à les conditions de tout à fait descente d'accord et c'est pour qu'ils dorment mieux déquié on va mettre ça et on va mettre et on va mettre on va mettre on va mettre ça en plus j'ai toujours pas de métal mais dépêchez vous c'est fou ça j'ai combien de boissons j'ai que 20 allez on se dépêche s'il vous plaît vous voyez que ça donne de la saleté et du métal ça ne donne pas que du métal certainement mettre une échelle ici ah mais attendez pour faire ça et ça ce sera très bien boisson allez c'est qui toi qui es tu le roi richard une légende et que fait-il le roi richard légende le roi richard donc il aimait noora très bien alors le roi richard pas de queue ok il est il est avare très bien qu'est ce qui fait dans sa vie les flammes de rome augmentent le bonus trait de feu de 50% très bien feudalisme les pêcheurs à portée ont une chance de consommer des excréments à la place de la nourriture c'est dégueulasse c'est dégueulasse j'adore c'est dégueulasse j'adore ok hop merci est ce qu'on mettrait pas le roi richard à faire de l'eau avec du caca ce serait très très drôle ok moi c'est ça que je voulais améliorer en priorité pour avoir les recherches bleues aussi il manque quelques autres choses comme là on voit pas de barres d'avancement quand le perso creuse c'est un peu dommage j'ai assez de lit pour tout le monde oui voilà il manque quelques petites choses encore dans le jeu mais il est assez drôle et le fait que ce ne soit pas pénalisant de perdre quelqu'un parce que vous pouvez le ramener à la vie c'est très bien aussi qu'est ce qu' ah oui voilà elle est morte ah bah oui parce qu'elle pouvait pas remonter voilà vous avez le petit alléluia quand vos personnages meurent mais j'ai plus de saleté j'ai plus rien en fait j'ai plus de ressources mon dieu qu'allons nous faire creuser ça le roi richard qui va creuser je trouve ça trop fort je trouve ça tellement fun de voir le roi le roi richard aller creuser voilà peut-être arrêter de vous faire souffrir les gens parce que là on a pas mal de souffrance mais moi c'était ça que je voulais faire dépêchez vous voilà donc on a perdu un perso et donc vous pouvez la ramener ici voilà en payant pourquoi pas alors vous voyez qu'on n'a pas forcément d'alerte un assis aucun extrêmement on n'a pas forcément d'alerte sur sur la santé des gens ce qui est un peu peut-être un peu dommage mais on peut filtrer les alertes voilà on a les recherches bleues et toujours que les vertes extraire ça extrait ça là ils peuvent y aller normalement je crois là il faudrait descendre on peut pas y aller là d'accord bah écoute si tu peux pas y aller tu vas construire des petites échelles voilà plus l'échelle ça coûte rien c'est de la terre voilà et après vous allez m'extraire ça très bien au niveau de la boisson c'est bon la nourriture c'est bon il faut toujours vérifier sinon vous allez être dans le caca c'est le cas de le dire et après on va démolir ces échelles là et pas mal de ressources ici encore encore et encore ah mince le roi richard il risque de mourir en vieillite ah j'ai plus de saleté intéressant il nous faut donc démolir ça tout de suite voilà pour les reconstruire là bas mon roi ne vous inquiétez pas nous venons à votre secours sinon tu peux creuser à côté de toi et récupérer de la terre pour construire ta propre échelle en dépêche toi roi richard dépêche toi le roi richard ne peut pas accéder au bâtiment voilà très bien bah si en fait il ya des petites alertes quand les mecs qui sont coincés qu'est ce qu'il ya encore aucun excrément dans les extracteurs ouais ça va aller on va construire ça j'ai tellement plus rien donc ça c'est des petites voilà c'est des petites plateformes que vous pouvez mettre pour pour passer à travers pour passer au dessus des gouffres la map est assez grande mais on n'a pas moyen de se déplacer rapidement dedans ça c'est un peu dommage voilà donc il faut le faire au clavier souris enfin au clavier seulement ou à la souris mais vous voyez que la vitesse de défilement n'est pas non plus optimale mais elle est assez grande la map mais vous avez déjà vu toutes les ressources il n'y a pas de ressources supplémentaires il n'y a pas de trucs spéciaux voilà les ressources en termes de recherche sont finies donc ça veut dire que normalement vous avez assez de ressources pour toutes les recherches j'ai jamais vérifier cette théorie mais je pense que si le jeu est bien fait ça me paraît logique que vous ayez et bien assez de ressources pour toutes les recherches voilà merci et on va construire on va construire un congélateur je sais que je sais que j'ai recherché le congélateur je peux pas construire parce qu'il manque trop de choses très bien et bien on va aller on va aller on va aller on va aller construire des échelles craint mais non mais je peux même plus construire des échelles quoi c'est fou hop 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 de toute façon en creusant ils pourront construire des échelles qu'on construira ici voilà hop 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 Alors, j'ai l'impression qu'ils construisent de façon intelligente, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas miner, alors j'ai jamais eu le cas d'un mec, par exemple vous avez deux cases là qui minent, j'ai jamais eu le cas que lui finisse avant lui, s'il y en a un qui mine là, il y en a un qui mine là, donc il y en a un sur cette case, j'ai jamais eu le cas que celui-ci finisse avant que celui-là, pour qu'il tombe, ça j'ai jamais eu le cas. Donc, j'ai l'impression quand même que c'est une mine de façon intelligente, c'est une impression, je ne mettrai pas ma main à couper, mais ça peut être intéressant, j'ai l'impression que de temps en temps ils sont intelligents quand même. Construire, non torture on avait dit, un congélateur, où est mon congélateur, il est là, on va le construire ici. On va le construire là, notre congélateur, alors il me dit que je ne peux pas aller le voir, parce que je n'ai pas ici, ce qu'il faut, il y a le petit pied barré, c'est-à-dire qu'on ne peut pas y aller. Il y a quand même pas mal d'indications dans le jeu, c'est quand même bien. Le jeu est drôle, après, est-ce qu'il est au niveau d'un oxygen note included ? Je ne dirais pas ça. Voilà, pour moi, oxygen note included est bien supérieur. Alors, vous pouvez porter les gens et puis les mettre dedans. Merci. Oh, comme c'est mignon, regardez ça. Il a froid, il vit de souffrance quand même. Evidemment, plus vous avez des objets de haute qualité, plus ils vont faire de souffrance et de plaisir à vos amis. En nourriture, donc là, on a de la pâte puante, après, on a des repas simples, ferme à viande et ferme à champignons dans la fabrication pour fournir des choses. Donc, on va le faire. Donc, on va construire ici une ferme à viande. On va construire ici. Ah, il faut 15 de métal et de la souffrance. 30 de métal. Ah, et là, il faut les recherches. Mince, nous n'avons pas les recherches. Alors, vite, allons faire des recherches. Alors, c'est pas là, c'est là. Des recherches pour la bouffe. Pour la bouffe. C'est important, la bouffe. Ferme à champignons. Cuisine de campagne. Et le food truck. Ah, je n'ai pas assez de ressources. Est-ce qu'il me reste encore des cristaux verts pas loin ici ? Donc ici, alors, construire des échelles. Merci. Et on va extraire les petits cristaux verts. Hop. Et hop, voilà. Allez, on va me construire les échelles, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, il me semble dans le jeu qu'il y a Adolf Hitler, mais je ne mettrai pas ma main à couper. Il me semble-t-il. Christopher qui va ici. D'accord. Et le roi Richard est où ? Où est le roi Richard ? Je ne vois plus. Tu es où ? Tu es dans... Tu es là-dedans. D'accord. Et très bien. Souffre, roi Richard. Souffre. Alors... Après, je ne sais pas comment ils se rangent, par contre, les colons dans la liste des colons. Ce qui est un peu dérangeant, je trouve. Mais bon. Après, c'est toujours pareil. Le jeu est fini. Le jeu est en build 1.04. Donc, il n'est plus en early access. On a vu qu'on peut lancer deux recherches en même temps, ce qui est très important et très bien. Vous n'êtes pas obligé d'avoir... de faire... d'attendre un truc, puis un truc, puis un truc. Non. Vous pouvez tout lancer en même temps. C'est très bien. On aime ça. Il nous faut du métal, c'est vrai. Ben, regardez là. On a plein du métal. Là, 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 là. Hop là. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire ici ? Eh bien, on va construire des échelles. Voilà. Hop. Voilà. Allez-y, les gars. Roh, les cons. Bon, on va annuler ça, hein. Allez, 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 allez. Parce qu'il nous faut qu'on... il faut quand même qu'on... qu'on améliore un peu la... la qualité de vie, hein, dirons-nous de nos amis. Et euh... on va peut-être vous construire une lampe. Alors. Ah oui. Je sais pas. Alors, vous pouvez construire ça. Une petite étagère. Au nom de Satan. Voilà. Hop. Et là, il y aurait une toute petite lampe dessus. Voilà. Ça fera un peu plus de lumière. Et vous pouvez mettre des petites étagères, comme ça, à droite à gauche. Pour qu'ils aient de la lumière. Est-ce qu'on a envie qu'ils aient de la lumière ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Euh... Faire ma champignon. Sans de saleté. Oh là. J'aime bien, c'est quand même... Vous construisez des trucs de bouffe avec de la saleté. Enfin, je trouve ça génial. Euh... Le jeu... Voilà. Très bien. Très bien, très bien. Allez, allez, allez. Voilà. Ok. Donc. La bouffe. La ferme à champignons. Le... Euh... Ah, j'ai toujours passé de saleté. C'est fou. Maintenant, c'est la saleté qui me manque. Allez, hop. Plus de saleté, s'il vous plaît. Alors, comment ça fonctionne ? Les champignons. Ah, ça fait de la saleté aussi. Hop là. Et on atteindra évidemment les cristaux. Et ça, c'est bon. Vous voyez qu'il faut toujours quelqu'un pour faire de la bouffe. Et ça, c'est très très dérangeant. Enfin, je trouve. Parce que vous perdez des colons, en fait. Enfin, des pêcheurs. Euh... Pour faire ça. Vous voyez. Elle a pas fini avant sa collègue. Donc, elle est pas tombée. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. 6 de nourriture et 6 de viande pour faire 10 burgers. 6 champignons. Donc, il faut 3 cycles de viande et 3 cycles de... De... De champignons pour faire un hamburger. Enfin, 10 hamburgers. Alors, on peut faire le food truck. Euh... On va le mettre... En fait, je sais pas trop est-ce que je dois le mettre. Alors, je les mets l'un à côté de l'autre. Je ne sais pas. J'ai pas testé, hein. Savoir si c'était obligatoire qu'ils soient l'un à côté de l'autre. Mais... Au vu du schéma. Et j'ai l'impression que c'est obligatoire. Voilà. Après, on voit que ça se met ici dans les ressources. Donc, je sais vraiment pas. Vraiment, je sais pas. Mais j'ai pas envie de... De faire des expériences hasardeuses. Voilà. Oh, il est tout petit. D'accord, la cuisine de campagne est toute petite. D'accord. Et ensuite, on va faire le food truck dès qu'on aura 50 de saleté. Ah, très bien. Vous pouvez extraire ça et ça, les gars. Il y aura toujours plus de recherches. Allez, allez, allez. Voilà. Vous êtes lent. Vous êtes lent. Ramassez les ressources. C'est hallucinant. Hallucinant. Tac, tac. Ah, j'ai pas assez de ressources. Bah, casse ça. Plus 7. Ah oui, bah oui. Parce qu'ils font de la bouffe en même temps. Attention. Il faut creuser. Tiens, démolive-moi ça. 1, 2, 3, 4. Très bien. Voilà. Extraire. Construire. Nourriture. Le petit camion à bouffe. Et là, il nous faudra forcément quelqu'un. Un rappel. Toujours avoir quelqu'un dans la bouffe. Et là, je trouve ça assez embêtant. Devoir toujours mettre quelqu'un ici. Et qu'il n'y ait pas quelqu'un qui va venir le faire tout seul, en fait. Aucune ressource. Très bien. Donc, on a le petit food truck qui est assez intéressant. Et bien, très bien. Bon, voilà pour la petite présentation du jeu. Et vous laissez tourner le jeu comme ça, des dizaines et des dizaines d'heures. Après, ce qui est très bien, c'est que là, si par exemple, on voit qu'on n'a pas assez de nourriture, et bien on peut faire une petite incinération. Et puis toi, une petite infestation. Très dégueulasse. Hop là. Merci. Et voilà. Et on redescend dans une population plus facile à gérer. Et en même temps, ça nous donne de l'argent. On voit quand même qu'on sera le truc à démons. On va bientôt y être. Donc, on va quand même construire les démons. Pour pouvoir invoquer des démons, ça me paraît quand même le minimum. Pour le jeu. Donc, tu vas faire ça. Alors, parce qu'il faut quoi comme ressource pour construire ça ? Spécial. Le truc à démons. Ah, mais il faut juste de l'essence et de la souffrance. Mais très bien. Que demande le peuple ? Ça aussi, tu vois. Le grand... Ah oui, c'est bai. On va construire les démons. On pourrait construire autre chose, mais... Moi, je veux construire des démons. Les démons. Enfin, les diables. Parce qu'on est un peu en enfer. Donc, bon. Si on ne le met pas, c'est un petit peu dommage. Il est là. Rappelez vos péchards. Ah oui. Ça, on l'a déjà construit. Voilà. Regardez. Juste à côté des hamburgers. On va construire nos démons. Pour invoquer des démons. Des diables. Alors, je ne l'ai jamais fait. Donc, je ne sais pas ce que ça fait. On va découvrir ça ensemble. Si il y a quelqu'un qui pouvait les construire, ce serait pas mal. Merci. Ouais, bah c'est trop... Ils sont trop bas. Allez, mais j'ai plus du tout... Ah oui, mince. On va plus pouvoir faire de nourriture. Oh, vite. Oh, vite. Il me faut de la nourriture, là. Oh, oui. Il est là. Mon truc à démon est là. Alors. Oh. Utilise-le si tu veux augmenter la vitesse à laquelle les pêcheurs creusent. Tu peux invoquer ce mal uniquement pour 5 minutes. D'accord. Ok. Ouais, c'est des bonus temporaires. D'accord. Ouais. Mouais. 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 Je ne suis pas forcément convaincu. Je ne suis pas convaincu par la chose. Personnellement. Pas le genre de truc qui me plaît beaucoup, les trucs temporaires. Voilà. Hop, hop. Tac. Ouais, parce qu'ils peuvent aller là. Voilà. Pas convaincu par les trucs temporaires. Ouais. Mouais. Moi, je n'aime pas les trucs temporaires. Ça me... Ça me peut toujours un petit problème, euh, truc temporaire. Bon. On va faire ça. En fait, vous voyez que là, par contre, ça, c'est très, très intéressant. Très, très important comme bâtiment. Vous voyez qu'on manque souvent de... 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 De saleté. Donc, ça permet, en fait, de torturer les gens et de faire de la saleté avec. Donc, de plus avoir besoin d'avoir de digging, euh, tout et n'importe quoi. Vous ne pouvez pas non plus changer les touches du clavier, hein. Je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais on ne peut pas changer les raccourcis clavier. Le jeu ne nous le permet pas. Ce qui est aussi un peu embêtant. Euh... On se déplace avec ZQSD, donc ça va parce qu'il est en... Clavier français, hein. Pas en clavier anglais. Mais, euh, faut le savoir. Voilà. Euh... Je ne sais pas si pour nos utilisateurs de clavier Quartz, euh... C'est adapté. Euh... On peut l'atteindre, ça. Oh ! J'ai oublié de vous mettre une échelle ici, les gars. Désolé. Je ne l'ai pas fait exprès. Et, euh... Non plus, vous n'aurez pas ça. Donc, allez-y. Voilà. Désolé, hein. Je n'avais pas fait exprès, euh... De voir que vous étiez bloqué. Euh... Ici, je vais peut-être ajouter ça aussi. Là. Hein. Pour qu'ils puissent quand même se déplacer. Dès qu'ils ne peuvent pas sauter une case. Intéressant. Moi, je trouve ça intéressant. De le savoir. Euh... Voilà. C'est bon. On a récupéré nos mineurs. Très bien. Ah oui. Donc là, non plus, ils ne pourront pas... Il faut remettre une échelle ici, alors. Très bien. Hop. Tant qu'à faire, on va creuser là. Euh... Tant qu'à faire, hein. Euh... Construire... Spécial. Oui, non. Ça coûte cher. Ça coûte cher. Ça coûte cher. Ça coûte cher. Et donc, euh... Voilà. Qui va mettre fin à notre petite découverte du jeu. Le jeu est sympa. Voilà. Maintenant, est-ce que je le conseillerais, euh... Je vais donner les gens. Euh... Mais bon. C'est ainsi. Elles l'ont décidé ainsi. Et on va les laisser faire. Euh... J'ai peur que sur la... Sur la durée... Il ne soit pas hyper intéressant. Parce qu'il n'y a pas de système de mécanisme. Il n'y a pas tous ces systèmes là. Euh... Mais ce qui le rend beaucoup plus accessible sur un certain point. Donc, ce qui est bien aussi... Euh... Il y a des pour et il y a des contre. Evidemment. Comme toujours. Comme toujours. Comme pour tout. Comme dans tout. Il y a des pour et des contre. Mais, euh... C'est là-dessus qu'on va s'arrêter. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et on espère que cette vidéo vous aura plu. Allez, bye bye. Sous-titrage ST' 501